Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau jeu talk, mais qui n'en est pas tellement zoé, parce qu'on va juste découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la dernière extension des requests, intitulée Les Jungles de Deltac. Allez, c'est parti. En preuve de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez vous aider à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de partager et surtout de mettre la notation de la cloche qui vous permet de savoir les dernières vidéos en vogue en ce moment sur la chaîne. La dernière extension d'Heroquest, intitulée Les Jungles de Deltac. Je le rappelle, c'est pour Heroquest, un jeu qui se joue de 1 jusqu'à 4 jours pour des parties qui avouagent. Tout dépend de comment vous allez voir la chose, mais qui peuvent aller jusqu'à 1h30, voire 2h pour une session. Si vous êtes amateur d'Heroquest, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Il y a une grosse playlist, notamment sur Heroquest, où j'ai pu commencer et finir la première extension, à savoir la forteresse de Calard, ainsi que la campagne de base du jeu de base. Et vous allez tout avoir sur la chaîne, y compris les jungles de Deltac, sur sa narration ainsi que sa campagne. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir l'ensemble de la gamme. C'est un jeu édité par Avalon Hill, distribué par Pixie Games en français. Je le remercie parce qu'ils m'ont envoyé carrément la boîte pour vous présenter justement les jungles. Alors les jungles, c'est quoi ? On vous dit que dans la jungle danse qui entoure les mondes du bord du monde, une ancienne civilisation naine trouve de nouvelles racines. Un artefact sacré pour les réfugiés nains de la forteresse de Calard a été volé et une corruption de la terreur infecte le territoire. Des excroissances cristallines se développent sur la faune et la flore et les créatures sont animées d'une rage meurtrière. Aventurez-vous dans la jungle dangereuse pour détruire à sa source la malédiction qui afflige la région. Vraquez le mal, faites des choix audacieux et suivez votre propre chemin pour aboutir à des fins différentes grâce à un tout nouvel système de quêtes de choix. Découvrez les terribles secrets qui se cachent sous la canopée avant qu'il ne soit trop tard. C'est une extension qui vous rajoute déjà un monde extérieur parce que normalement on était dans des donjons et là, on va être carrément dans la forêt et on se fait un petit focus tout de suite ensemble. Allez, on ouvre cette boîte, les jungles de Deltrack, le pack de quêtes, une extension pour votre système de jeu. Donc on se retrouve déjà avec, eh bien, ça c'est toujours le petit côté un peu chouette, ce qui ne va pas, à savoir des tuiles. supplémentaires, qui sont assez bien foutus, mais qui ont ce côté, vous savez, cartonné, mais qui n'en est pas. Ici, on va voir les petits mignons, on va le mettre de côté. On se retrouve avec un pont, au quai. C'est très 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 léger, on a l'impression que c'est la forteresse de Calard. C'est peut-être un peu plus pour celle-ci, puisqu'elle est grande. Au recto, on va trouver au quai, donc les petits trucs, des serpents, machin, des petites armes un peu oubliées. Ensuite, j'imagine qu'on va avoir ici les figurines. Tac, le livret de quête. Il est quand même massif, hein ? Il est quand même massif. On a combien de trucs dedans ? Donc on a la boutique de l'alchimiste. On va avoir 29 figurines. 36 cartes de jeu, des statues, donc ça c'est sympa. Les règles des monstres, mobiliers, les bassins, d'accord ? Les amas de cristaux qui vont vous donner des trucs, des tuiles de cocon qui représentent des concons et des concentrations d'araignes et tout ça. Des tuiles de venin, ça a l'air d'être pas mal quand même, ça me donne vraiment envie. Jouez les quêtes, donc commencez et terminez les quêtes, d'accord ? Choisissez votre destination. Alors contrairement aux autres packs de quêtes, les quêtes dans les jungles de Deltrack ne seront pas nécessairement jouées dans l'ordre. Ah ! Les héros auront l'occasion de choisir en plusieurs chemins de quêtes, comme dans les règles du système de jeu HeroQuest, le héros regagne leurs points de vie, d'accord. Quand un monstre occupe 2K, c'est des gros monstres, ok, donc je vais juste voir la première pour voir comment ils indiquent ça. Mort de héros, ok, donc là maintenant on a la mort de héros, elle est standard. La mort de héros se déroule comme décrit dans le livret de règles, on a héroïque. En mode héroïque, les héros ne meurent pas quand leurs points de vie sont réduits à zéro. Ils sont mis hors combat. Remplacez la figurine de ce héros par une tuile d'équipement. Au début de son prochain tour, ce héros prend une tuile de crâne pour indiquer qu'il est lié à la mort, ok. Si un héros est mis hors combat, il commence son tour avec une tuile de crâne. D'accord, il meurt. Un autre héros peut utiliser une action pour administrer une potion de guérison. Ah d'accord, et on a saga. En mode saga, les héros sont mis hors de combat comme dans le mode héroïque, sauf qu'ils ne prennent pas de tuile de crâne. Les héros hors combat regagnent un point de vie si Zargon n'a aucun monstre actif. Et si, ok, d'accord. Bah pourquoi pas. D'accord, pourquoi pas. Hors de jeu. D'accord, en ronde de jeu, la séquence dans laquelle les joueurs jouent. Ok. Quand chaque héros a joué son tour, le ronde se termine. S'il y a des monstres actifs sur le plateau, le ronde inclut Zargon et termine. Ok. En jouant avec la règle optionnelle d'ordre de jeu, les héros peuvent décider de l'ordre dans lequel ils vont jouer leur tour. D'accord. Bon ça, je le faisais déjà avant. Mais bon, tout le monde le faisait avant, je pense, de toute façon. Et on a du coup, guide des quêtes. Ok. Les symboles sur les cartes de quêtes ont un code de couleur qui vous aidera à guider les héros à travers les quêtes. Ah d'accord, donc on va avoir un truc, j'imagine ici. D'accord, on va avoir un truc, alors je ne vous spoil pas trop. Je vais regarder. Ah oui, d'accord, ok. Donc il y a des trucs qui nous permettent de booster, d'accord, ok. Donc on a, je vais regarder, comme ça je ne vous montre pas, on a quand même une quinzaine de quêtes. 16 quêtes même, avec différents embranchements, machin. Donc c'est plutôt pas mal. Alors les cartes, on a du coup le berserker, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 7 points de vie, 2 points d'esprit, 2 dés épée barbare, donc carrément ça remplace le barbare. Et vous êtes le berserker, d'accord, redoutable, puissant, ok. Canalisez votre douleur et votre furie. On a la version féminine, ça c'est bien. Et on a maintenant 3 cartes de berserker, on a la rage. En utilisant une action, on peut perdre jusqu'à 2 points de vie pour immédiatement effectuer une attaque. Ajouter un nombre de dés égale au nombre de points de vie perdus, assez fort ça. Coup pour coup, vous pouvez utiliser cette compétence quand un monstre adjacent vous inflige des dégâts, effectuer immédiatement une attaque, ça c'est fort. Et on peut l'activer quand on a 5 points de vie ou moins. Et on a frénésie, 3 points de vie ou moins. En utilisant une action, vous pouvez effectuer une attaque unique qui cible tous les monstres adjacents. Oh là là ! Ou en diagonale. On a ensuite l'explorateur nain, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 5 et 5. Et avec une hachette, ok. L'exploratrice. Alors, expert en piège, une fois par tour, quand vous vous déplacez sur une casa adjacente à au moins un piège, Zargon doit vous en avertir, d'accord. Cependant, il ne place pas les tuiles de pièces sur le plateau. Les pièges sont toujours considérés cachés, ok. Sixième séance, une fois par tour, quand vous piochez une carte de piège dans le deck trésor, vous pouvez remettre cette carte au-dessous du deck et en piocher une nouvelle. Ça c'est fort ça. Et chasseur de trésor, à chaque fois que vous piochez une carte dans le deck trésor qui vous récompense avec des pièces d'or, vous trouvez 25 pièces d'or en plus. Ça c'est fort ça. Ça c'est bien. Les deux classes vraiment très sympas. Alors, Vélociraptor, bon ça j'aime moins bien déjà. Casse de déplacement, 8, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 3 points de vie, 3 points d'esprit. Crocs de sabre, 10 points de déplacement. Et ben ma zette, 2 points d'attaque, 3 points de défense, 5 points de vie. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'ils mettent en tout petit ? Ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant. Le crocs de sabre peut attaquer en diagonale. Ah ben ouais, mais les gars là, on ne peut pas lire, il faut des lunettes de ouf. Le Vélociraptor peut se déplacer avant et après avoir effectué une attaque. Oui mais ça, il faut faire attention, là on a du mal à lire. Araignée infectée, 7 points de déplacement, 4 points d'attaque, 4 points de défense, 3 points de vie, 4 points d'esprit, engeance, agile et venimeux. Bon j'imagine que derrière ils nous disent c'est quoi, même pas. Bon ben ok, on va devoir prendre les livres. Tisseur de corruption, le cultiste, 7 de déplacement, 2 dés d'attaque, 2 points de défense, 1 point de vie. Chaque tisseur de corruption peut lancer les sorts de la terreur suivant une fois par quête. Flut de terreur et étreinte végétale, d'accord. Singe géant, je pense que c'est celui qui est le chef. 8 déplaçants, putain la vache. 4 dés d'attaque, 3 dés de défense, 7 points de vie, rien que ça. Aïe aïe aïe, et 5 points d'esprit. Archer gobelin, bah tiens il y a un archer. 10 cases de déplacement, 2 points d'attaque, 1, 1, 1 partout. Alors, contre les cibles non adjacentes, d'accord. L'archer gobelin lance un dés d'attaque contre les cibles adjacentes, ok. Le vélociraptor mais en tant qu'ennemi, d'accord. Tacticien rusé. Ouh, le serpent géant, 8 cases de déplacement, 4 d'attaque, 3 de défense, 6 points de vie. C'est fort, c'est aussi. Engence, c'est vénimeux. Archer squelette, d'accord. Bon, c'est comme les autres, ok. Horreur corrompue, donc c'est l'arbre j'imagine. 6 points d'attaque, 3 points d'attaque, pardon. 6 points de déplacement, 3 points d'attaque, je fourche. 2 dés de défense, 2 points de vie, 0 d'esprit, racine, entravente. Les rejetons, c'est des petits tokens. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis des petits trucs en 3D. Vénimeux agile, si un héros termine son tour avec une fuite de rejetons sur sa carte, il subit 1 point de dégâts pour chaque rejeton qui lui est attaché. Ok. Des potions de guérison, potions de sagesse ancestrale. Buvez cette potion pour récupérer une capacité ou un sort de héros que vous avez utilisé, d'accord. Elixir d'agilité arakeenne, pardon. Buvez cette potion pour pouvoir vous déplacer librement sur les cases avec une oubliette révélée, un terrain difficile, un moblier ou un monstre, ok. Potions de sang de serpent, buvez cette potion pour soigner la paralysie causée par les créatures vénimeuses, d'accord. Diadème, un diadème ancien et orné d'un royaume, ok. Crâne de saphir. Cette relique légendaire a été taillée dans la pierre de cobalt, elle vous donne de l'appelant et de l'assurance. Avec cet artefact en main, vous pouvez lancer 2 dés d'attaque contre un monstre dans votre champ de vision, c'est fort. Bracelet nature, ceinturon de force, d'accord, piège, relique, 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 piège, piège, et flux de terreur, bien évidemment. Les figurines maintenant, donc on va avoir le Berserker ici, ici c'est la version féminine, c'est tout aussi détaillé, c'est très sympa. Le Vélociraptor aussi, bien détaillé. On a un petit compagnon qui est ici, d'un petit gobelin bizarre. Les hommes arbres, ils sont bien détailleux aussi, franchement il y a de la cali quand même sur les boîtes. On se retrouve aussi avec des petits cailloux comme ça, ils sont sympas, franchement c'est bien, moi je trouve ça classe. Alors on passe maintenant aux grosses figurines, avec la grosse araignée. Ouais, la bouche béante là quand même, là c'est fou. Le Yéti, le Yéti, le gorille pardon, avec la masse et tout là. On a le serpent Naga ici, une sorte de gros serpent comme vous pouvez voir, c'est très 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 détaillé. Les petites écailles et tout, bon travail là quand même. Des petits statues, moi j'aime bien ces décors là, elle est très sympa cette statue, je trouve que c'est ce qui manque dans les extensions d'avoir des statues et tout. Alors des cultistes, qui ressemblent un peu à ceux des Demords de l'Épouvante, tiens. Même mieux que ces Demords de l'Épouvante. Et les archers, qui sont là, et qui sont sympas. D'ailleurs le Thermorphama, j'ai pas dégueulasse comparé à la première version, là ça claque un peu moins. Voilà, vous savez grosso modo ce qu'il faut savoir sur les jungles de Deltrax, ce que compose cette extension, cette boîte, qui je le rappelle est une quarantaine d'euros, 45, elle est maximum cinquantaine, mais je crois que c'est 45 euros. C'est un pack de quêtes avec, comme vous l'avez vu, de nouveaux ennemis, le Yeti, tout ça, les serpents, ça j'aime beaucoup. L'environnement extérieur, j'aime beaucoup aussi. Les cultistes aussi, très sympas, mais qui avaient déjà, je crois, dans l'extension de la Lune, si je dis pas de bêtises. Et surtout deux personnages, qui sont le Berserker ainsi que le Nain Explorateur, qui vont vous permettre vraiment d'avoir des trucs assez cool. Voilà, les petits trucs que j'aime moins bien à l'intérieur, c'est le Vélociraptor. Les dinosaures, je suis pas tellement fan de ça, je pense qu'ils auraient pu mettre autre chose. Les petits tokens, je pense qu'ils auraient pu mettre quand même des petits trucs en 3D. C'est quand même dommage pour les compagnons, mais bon, passez ce truc-là, ça reste une très bonne extension. Moi, j'ai hâte de faire, du coup, la campagne dessus et vous proposer tout ceci en live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque la vidéo est finie, spécial review, unboxing, etc. Donc, HeroQuest, moi, je suis retombé dedans avec justement les différents lives que vous avez appréciés. Ça marche très bien. Donc, écoutez, je vais perdurer dedans. Et n'oubliez pas, tous les samedis maintenant du mois, il va y avoir une session sur Twitch de HeroQuest avec une grande campagne jusqu'à la fin des temps, puisque je vais faire toutes les extensions. Bien sûr, vous allez avoir les replays sur la chaîne YouTube, vous êtes bien évidemment et bien habitués à cela. Des bisous partout. D'ici là, portez vous bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao !